Ouais c'est ce que j'ai fait hier soir Bah je suis allé chez Sabine Ah cette petite puce m'a convié à sa fête Ah bah Sabine elle a piloté toute la nuit Du coup j'ai mal dormi et là j'ai mon cou qui a tout bloqué Ah je sais je téléphone avec un mètre Mais c'est parce qu'en fait on peut bien l'accrocher dans l'oreille comme ça ça passe Puis après le truc c'est ça, ça sert comme antenne Donc tu le ranges facilement Et oui les gars 3 contrepétris pour le prix d'une Mais qu'est-ce que vous voulez c'est bientôt Noël Je vous offre plein de cadeaux Bon je sais les contrepétris ça fait un peu blague de vieux Mais bon en même temps j'ai bientôt 40 ans Mais ouais pas tout de suite non plus C'est bon on va pas commencer à m'exagérer Il me faut tout de suite dans le clan des très vieux Bon les copains on est en décembre Noël arrive et pour l'occasion j'ai eu envie de vous refaire une petite vidéo astro Dans laquelle je vais pas vous offrir un cadeau Mais très exactement 110 cadeaux Ouais ? Enfin non on va en faire que la moitié aujourd'hui Parce que 110 ça fait beaucoup Titre On va en faire 55 maintenant Et même 57 Et on fera le reste plus tard Je vais donc vous parler messieurs et dames Du fameux du très célèbre catalogue Messier Le catalogue astronomique le plus connu Encore plus connu que la redoute et que les trois suisses Puisqu'il liste les 110 objets les plus connus du ciel profond Si vous connaissez pas ce catalogue Et bah vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo Et ça ça change Je voulais revenir au basique Avec une petite vidéo astro pure et dure Mais simple aussi hein On va pas parler atomes, longueurs d'ondes, théories des cordes Tout ça je sais pas quoi Non allez tu sais j'arrête avec ces conneries là A partir de maintenant je vais faire comme les vrais astrophysiciens J'en parlerai que quand je serai bourré Non aujourd'hui je vais faire dans le descriptif Dans le contemplatif et le merveilleux Ça va être une vidéo très chaste, très pure Une vidéo aux allures de rêves et de contes de fées En bref vous êtes sur 12 par sec Eh sérieux ? J'ai pas une petite allure de Clark Kent avec ça ? Ah ce Superman, il a vraiment une bouille incroyable Je sais je vous ai déjà parlé des lunettes Telmo et Jadon Mais j'aimerais vous en reparler Bah on vous écoute Et bah une seconde Pas la peine de parler comme ça Il est où le respect là ? Bah c'est bien ce que je me demande Bon les gars, en ces temps froids et tristes Enfin tristes non ça va être Noël Ça va aller En tout cas ça s'est rafraîchi Et bien toutes les statistiques sont unanimes Il fait plus froid qu'en été Et surtout c'est en ce moment qu'on passe le plus de temps devant nos écrans C'est vrai, l'hiver on reste pas dehors Il fait nuit à 14h, il meule, on rentre vite chez soi Pour se foutre devant son ordi, sa télé ou ses smartphones et tablettes Et bien peut-être que ça pourrait être nocif Peut-être et même sans doute Alors à l'heure où le sommeil est important Pour bien se préparer à la fête de Noël Voici ce que dit Télé 7 jours L'exposition à la lumière bleue des écrans Stimule fortement les récepteurs de la rétine Envoyant de fait à l'horloge biologique un signal de jour Qui retarde l'endormissement et induit un retard de phase Même des signaux lumineux extrêmement minimes Ont un impact via une suppression de la sécrétion de mélatonine Voilà, et bah ça vous pouvez le retrouver sur l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance Et ensuite ? Bah ensuite voilà, le sommeil c'est pas quelque chose qu'il faut négliger Donc porter des lunettes qui bloquent cette lumière bleue c'est bénéfique Et c'est ce que font les lunettes Telmo et Jaden Sans déconner c'est le sponsor dont je kiffe le plus le nom J'ai tellement l'impression que c'est des persos de Star Wars sérieux Ils pourraient s'appeler Telmo Solo et Jaden Skywalker que ça passerait tout seul Bon allez voir sur leur site, y'a du choix, c'est pas cher, pour des paires jolies et légères Et en plus vous aurez 5€ de remise avec le code 12PARSEC Ils ont même des bijoux, on aime bien celui-là moi Voilà, moi je dis que ça peut faire un joli cadeau un peu original pour une personne passant beaucoup de temps devant son écran Vous devez forcément en avoir un dans votre famille et peut-être même que c'est vous Bon si vous passez du temps sur la chaîne 12PARSEC, ça va Merci Telmo et Jaden Bien mes amis, nous allons parler poussière d'étoiles Tout simplement parce que C'est ça qui fait briller la voie lactée Peut-être savez-vous que lorsque vous levez des yeux au ciel, et bah il se passe des choses là-haut Y'a des étoiles qui naissent, d'autres qui meurent Y'a des populations d'étoiles qui vivent en groupe, y'en a qui sont seules Y'a du gaz, de la poussière qui forment des nébuleuses Et les cailloux qui vont et qui viennent, qui passent, repassent et trépassent Et justement, bah y'a un type en 1758 Qui s'appelait Charles Messier, dont la spécialité était de chasser les comètes Et en 58 donc, guettant le retour de la fameuse comète de Halley Que vous connaissez tous, on a déjà parlé plein de fois sur cette chaîne C'est alors qu'il aperçut dans le ciel une tâche un peu floue, diffuse Un truc comme on dit un petit peu, un petit peu nébuleux Alors au départ il a pensé que c'était une comète Sauf que non, il s'aperçut rapidement qu'elle avait pas de mouvement propre à elle Donc, bah il a compris que c'est pas une comète Parce qu'une comète, tu vois son mouvement au fil des jours, elle se déplace dans le ciel Et donc lui, bah ce truc là, il s'en foutait un peu Parce que lui, ce qui l'intéressait, c'est les comètes Si il dit qu'un truc flou dans le ciel, à priori ça pouvait être que de la merde Alors pour éviter de se planter de nouvelles fois Et de confondre avec des trucs que tu crois que c'est des comètes Mais en fait carrément trop pas Il a alors l'idée de réaliser un catalogue Dans lequel il va classer les nébuleuses brillantes Et aussi d'autres trucs pour limiter les risques de confusion avec les comètes Il va lister un peu tout ce qu'il trouve dans le ciel En donnant des numéros Et surtout, en commençant à chaque fois par la lettre M comme son nom messier Donc c'est ce qu'il va donner M1, M2, M3, jusqu'à 110 Et c'est comme ça qu'il publie en 1784 Un catalogue de 103 objets du ciel Qu'il a trouvé en galant depuis sa fenêtre De son appart appareil rue Saint-Jacques Juste au-dessus de l'Istanbul Kebab Alors il y a plein de trucs, c'est lui qui les a découverts Mais il y a d'autres trucs aussi, c'est pas lui qui les a découverts C'est d'autres astronomes Lui, il a fait que reprendre les choses et puis les classer quoi Il y a même 2-3 trucs qui ont été découverts par Ptolémée 1500 avant Il a pas tout fait Mais c'est lui qui s'est dit qu'il fallait rassembler En fait, tous les objets du ciel nocturne Dans un seul ouvrage Et dans les ténèbres, les lier Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il a publié un livre Pour éviter à tous les chasseurs de comètes De pas perdre leur temps A essayer de chercher des trucs et à confondre des objets Avec des vrais comètes Parce qu'il se disait en fait que les comètes c'était beaucoup plus intéressant Mais au final, cette liste d'objets qui était selon lui inutile Est devenue juste la plus grande collection d'objets célestes Et surtout, un guide parfait pour les astronomes amateurs Qui cherchent quoi regarder avec leur nouveau télescope Ah bah, vous savez pas quoi regarder Tapez catalogue messier dans Google Vous chopez la liste et vous choisissez Et tant qu'à faire, essayez d'en choisir un qui est visible au moment où vous regardez Si l'autre côté de la Terre, il voudrait l'air moindre Et si vous êtes chaud, vous pouvez même vous tenter le célèbre marathon messier Vous observez les 110 objets en une seule nuit Ça c'est fort Et c'est possible, il y en a plein qui l'ont fait Mais comme la Terre tourne, les objets apparaissent au fur et à mesure de la nuit Il y en a qui sont là à 11h et d'autres qui apparaissent qu'à 5h Et vous savez quel est le meilleur télescope pour faire ça ? Je vous le donne Emile, l'héviscope de Nistellar, évidemment Moi avec ça j'ai trouvé plein de trucs T'as trouvé quoi ? Ah bah tout, tous les objets, les 110 en une seule nuit, en 5 minutes Sans les mains et sans les yeux Arrête de te foutre en haut de colle ! Mais je me fous pas de votre colle ! Regardez un petit peu cet utilisateur, ce qu'il a fait Il a pris des images des 110 objets en une seule nuit avec l'héviscope Et ça a donné ce beau poster avec les 110 objets Je vous propose donc de jeter un petit coup d'œil à tous ces objets qui peuplent ce merveilleux catalogue Vous allez voir, je vous ai mis les plus belles photos pour que vous en preniez plein les mirettes Merci, c'est gentil Alors évidemment à chaque fois je vous ai mis les plus belles images apprises par les plus gros télescopes de la planète Type Hubble, James Webb ou d'autres encore Si vous achetez un télescope à 100 balles à nature et découverte, c'est pas ça que vous verrez Vous en verrez même pas le quart, même pas le dixième, peut-être même pas le centième Bon en fait vous verrez rien, comme ça c'est dit S'il vous plaît ne tombez pas dans le panneau d'acheter ces conneries là pour Noël Mais qui voudrait acheter une merde pareille ? Ah mais plein de gens, il y en a plein ! C'est pour ça moi je vous dis, faites précaution Je dis pas que c'est à chier, c'est pas ça, c'est que pour débuter, pourquoi pas ? Mais ne nous mentons pas, au niveau du ciel profond, vous verrez quand même quasiment rien Juste pour parler de diamètre, et je parle bien des télescopes Déjà en dessous de 150, laissez tomber vous verrez rien 150 c'est le strict minimum pour voir un semblant de truc Ensuite si vous pouvez, montez à 200, 300 et même 400 Là ça commence à être gros, mais bon il y a plus de lumière et plus de détails sur les objets Et il y a aussi plus de lumière et de détails sur les prix Mais bon c'est comme tout, on n'a rien sans rien Nico t'en penses quoi toi ? Nico ? Bon, il est pas là, bon... Dernière chose, je vais pas vous parler des 110 objets maintenant dans cette vidéo les gars Vous vous doutez bien que ce serait beaucoup trop long Et en même temps la moitié des objets du catalogue sont juste des amas d'étoiles Donc bon, ça peut aller vite, mais quand même On va couper le catalogue en deux, on parlera de la première moitié dans cette vidéo Et si les retours sont bons, je vous ferai la deuxième vidéo un peu plus tard Allez, on commence très très fort avec M1 La très fameuse et très célèbre nébuleuse du Crab C'est un rémanent de supernova, une étoile qui a explosé et dont le gaz se propage dans l'espace La première fois qu'on l'a vu c'était en 1054 Elle a été visible par les chinois en plein jour pendant presque un mois Et pendant presque deux ans de nuit Elle brillait quatre fois plus fort que Vénus, ça devait être un truc de ouf Et nous, on espère tous un jour pouvoir voir une supernova dans le ciel de notre vivant Et ça pourrait peut-être bien arriver un de ces jours avec l'étoile Bethelgeuse dans la constellation d'Orion D'ailleurs, le petit astronome qui vient de faire une vidéo là-dessus, allez la voir, vous me direz si c'est bien Et moi, je regarde pas, moi Bon, et puis M1, c'est une nébuleuse très spéciale pour nous, puisqu'on l'a vu naître C'est la seule nébuleuse qu'on connaît depuis sa naissance Alors, on l'a pas vue grandir, il a fallu qu'on attende l'apparition des premières lunettes astronomiques Pour qu'on puisse la voir en détail On l'a chopée quand elle rentrait dans l'adolescence, quoi On dit, c'est pas plus mal, on a échappé à la période des couches et des nuits blanches Là, moi, je vous le laisse Elle a un diamètre de 10 années-lumière Et la matière s'expand à 1800 km par seconde Et au centre de la nébuleuse, on voit l'étoile qui a l'origine de cette nébuleuse C'est une étoile qui a pété et qui a soufflé son gaz un petit peu Comme elle a pu, comme elle a fait ce qu'elle veut, quoi Son nom vient d'un type qui s'appelait William Parsons Et qui l'a observé vers 1840 Et qui en a fait un dessin qui ressemblait à un crabe C'est-à-dire que le mec dessine un truc comme ça, il regarde pas Et puis après, il a fini, il regarde à quoi ça ressemble Un crabe, nébuleuse du crabe Voyez, non mais que c'est... Tout ça, c'est de l'à peu près... Voilà, tout ça, c'est disponible dans la constellation du Taureau Et avec le code PARSEC, vous aurez une réduction Ah non, c'est pas ça, hein Voyons, de quoi tu parles ? Excusez-moi si j'ai l'habitude On passe à M2, un amal étoile globulaire Ça veut dire en gros qu'il est rond Ou plutôt de forme elliptique Et qu'il y a beaucoup d'étoiles C'est l'un des amals les plus denses qu'on connaît Plus de 100 000 étoiles sur un diamètre de presque 200 années-lumière Et assez loin en plus, 37 000 années-lumière Et surtout très vieux, 13 milliards d'années Il est quasiment aussi vieux que l'univers lui-même Il se rapproche de nous à 18 000 km heure Mais en même temps, comme il a 37 000 années-lumière de nous On est large M3, second amal étoile Plus gros qu'M2, hein 500 000 étoiles cette fois Sur 200 années-lumière de large Mais son diamètre gravitationnel C'est-à-dire la limite à laquelle on ressent sa force d'attraction Ça va jusqu'à 760 années-lumière Comme on dit dans le jargon Ça, c'est de la gravité N'empêche que 500 000 étoiles, il doit y avoir du monde là-bas Vous croyez qu'il s'y passe des choses ? Ah bah, je crois pas, je sais Attends, on a reçu un email hier Des mecs qui font la chouille M4, encore un amal globulaire Ah, je vous ai prévenu, il va y en avoir quelques-uns Celui-là, c'est le plus proche de nous Un peu plus de 7 000 années-lumière C'est à côté, c'est juste là 7 000 années-lumière, on peut y aller à pied Alors, cet amas d'étoiles qui est dans le scorpion Est assez chelou parce qu'à l'intérieur, il y a une ligne d'étoiles Vous avez vu ? Là, c'est une ligne d'étoiles Et même, il y en a d'autres, on dirait Vous les voyez ? Les lignes vertes ? Mais non, elles ne sont pas vertes Ça n'existe pas, les étoiles vertes, si tu le racontes Non, non, là, les lignes là, il y en a une là, comme ça Et on dirait même qu'il y en a une autre là aussi Il est un peu plus petit celui-là Seulement 75 années-lumière de diamètre, c'est rien Il n'est pas hyper dense, il est même un peu ouvert Comprenez qu'il y a plein d'étoiles un peu partout Qui ont l'air de vouloir se barrer Ou au contraire, de s'incruster Et là-dedans, on a découvert un pulsar C'est-à-dire une étoile à neutrons Un truc ultra brillant de ouf Qui tourne ultra rapidement Et elle tourne sur elle-même 300 fois par seconde M5, un autre amas du même type que ceux d'avant Il y a plein d'étoiles qui sont concentrées Sur un rayon de plusieurs dizaines d'années-lumière Il y a de la jeune, de la vieille Il est quand même à 24 années-lumière de nous Donc ça fait qu'il n'est pas super brillant Je dirais que pour pouvoir en profiter avec votre tube Il faut jouir d'un ciel noir bien profond Avec M6 et M7, on rencontre pour la première fois Des amas d'étoiles non plus globulaires Mais ouverts Ça veut dire que cette fois c'est plus rond Ça peut avoir plus ou moins n'importe quelle forme Quand il y a beaucoup moins d'étoiles Et qu'elles sont plus dispersées On a plus cet effet de boule Qu'on a toujours avec les amas globulaires M6 par exemple, rien à voir avec la chaîne Qu'on appelle donc l'amas du papillon En raison de sa forme Je sais toujours pas où ils ont vu un papillon Ça c'est un amas qui est beaucoup plus proche de nous Genre 1500 années-lumière Mais qui a surtout que seulement 200 étoiles C'est que dalle, c'est de la merde Il est bidon cet amas Je sais même pas pourquoi il existe Ça devrait être interdit Et puis alors M7 c'est encore pire Ah oui, il y a seulement 100 étoiles Faut même pas la peine qu'on en parle Arrête de dire mec De toute façon ce soir-là ils ont été découverts par Ptolémée Comme il disait en 130 Et Ptolémée c'était un connard Alors on revient aux nébuleuses un peu là Parce que les amas d'étoiles de toute façon c'est nul Avec M8, la nébuleuse de la lagune Ah, on est d'accord Là je dis oui Déjà rien que non c'est beau La lagune tout de suite ça fait penser à la plage Le sable fin, les cocotiers Les... Enfin je veux dire les... Hein ? Et puis alors regardez-moi ces couleurs Mon dieu cette dentelle Alors faut savoir qu'à l'intérieur de cette nébuleuse Il y a une autre nébuleuse Et ça c'est fort Elle s'appelle la nébuleuse du sablier Elle est là Et c'est elle qui a mis tout ce sbeul là Et qui éclaire tout partout là Et oui c'est parce qu'il y a une étoile qui a explosé Encore une C'est toujours comme ça Et c'est pas tout Parce qu'il y a aussi un amas ouvert NGC 6530 Avec une centaine d'étoiles C'est un bordel là-dedans au fait Ensuite bah les 7 prochains objets sont encore des amas d'étoiles On va pas passer trop de temps là-dessus Pour éviter les redites Surtout que pour M13 Le fameux amas d'Hercule Bah j'en parle déjà en long et en large Dans ma vidéo sur la constellation d'Hercule M16 Ah 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 M16 M16 Alors déjà M16 C'est un objet qui fait des ravages Ah bah si On le voit dans plein de films M16 est un amas d'étoiles Ouverts hein Les étoiles dans les voies Elles sont là Mais ce qui attire notre oeil C'est la magnifique nébuleuse de l'aigle Juste derrière Dans laquelle sont nées les étoiles de l'amas Qui est juste devant Autrement dit Elles viennent de naître Elles sont très jeunes Elles n'ont seulement que 5 millions d'années C'est rien Notre soleil en a presque 5 milliards C'est juste 1000 fois plus Et comme les étoiles sont jeunes Elles sont massives et très chaudes Donc elles éclairent Elles ionisent le gaz Qui est encore autour d'elles Et d'ailleurs à l'intérieur de la nébuleuse Il y a un des objets aussi Les plus connus De l'univers De la Terre Enfin de nous quoi Les piliers de la création C'est le nom que mes potes et moi On donne à nos gags Vous l'avez déjà fait celle-là Oui bah écoutez C'est pour ceux qui n'étaient pas là Les piliers de la création C'est un grand nuage de gaz Et de poussière Dans lequel naissent les étoiles C'est une nurserie C'est une pouponnière d'étoiles Il y a des étoiles qui naissent là-dedans Au moment où je vous parle Ah Ouais ? Là il y en a une qui est directe Ça n'arrête pas Ah oui Bah là il y en a une Qui va pas tarder à naître non plus Hubble l'a photographié en 95 Et James Webb On a refait une photo cette année Mais cette fois dans l'infrarouge Vous avez vu un peu C'est intéressant de voir les différences du coup En tout cas c'est beau Franchement je sais pas ce que vous en pensez C'est quand même autre chose Qu'un pauvre amas tout seul Sans rien derrière Avec une nébuleuse Là t'as une bonne place dans le catalogue Tu peux y figurer sans problème D'ailleurs Note pour les amas d'étoiles Si vous voulez rentrer dans le catalogue Très fermé et très sélect de Messier Bah faites quand même 16 Chopez vous une nébuleuse avec vous les gars Ah bah si vous arrivez sans nébuleuse On vous laissera pas rentrer Ah ouais mais c'est complet à l'intérieur Y'a trop d'étoiles Y'a plein de nébuleuses Y'a pas assez de nébuleuses Y'a 4 millions d'étoiles pour une nébuleuse Alors du coup bah c'est la guerre C'est ça qu'on appelle la guerre des étoiles Alors que si vous arrivez Vous êtes accompagné d'une jolie nébuleuse comme ça Qui s'est apprêtée Qui s'est fait toute belle pour l'occasion Ah bah là vous aurez beaucoup plus de chances de rentrer là Moi c'est un conseil que je donne Vous suivez ou vous suivez pas Alors où qu'est-ce trouve cette nébuleuse de l'aigle ? Bah dans la constellation de l'aigle Ce serait logique Bah oui Sauf que non Pas du tout Hé bande de cons Mais dites donc Soyez polis hein Elle est dans la constellation du serpent Beaucoup plus logique C'est comme la nébuleuse du crabe Qui est pas dans la constellation du crabe Mais dans celle du taureau C'est logique En même temps la constellation du crabe Elle existe pas Bah si elle existe Elle est entre le lion et les gémeaux Non ça c'est la constellation du cancer Renseigne toi un peu avant de l'ouvrir Bah parle pour toi moi Pardon ? Ah c'est bon Qu'est-ce que tu as dit là ? Non non mais j'ai rien Qu'est-ce que tu as dit ? Et c'est comme la nébuleuse de PH Qu'est-ce qu'elle est dans la constellation des connards C'est logique aussi Ah la constellation des connards Elle n'existe pas Mais il faudrait l'inventer celle-là D'ailleurs il faudrait l'inventer La constellation des youtubers harceleurs aussi Ouais ça ce serait peut-être La plus grande constellation du ciel Ah il y aurait quelques étoiles Bien connues à l'intérieur Allez j'envoie la proposition à la NASA C'est parti Par contre je vais pas signer Parce qu'on sait jamais M17 est également très jolie Une magnifique nébuleuse Jeune encore Bon à toute façon C'est dans les jeunes C'est dans les jeunes C'est dans les jeunes Voilà c'est tout C'est dans les jeunes On peut même arrêter la phrase là Alors M17 elle a plein de noms Moi je l'ai connue En tant que nébuleuse d'Oméga Mais elle se fait aussi appeler La nébuleuse du fer à cheval La nébuleuse du cygne Voire même du homard C'est à dire qu'en fait Vous pouvez donner les noms que vous voulez Les trucs ils ont plein de noms Ils ont 10 noms différents A mon avis c'est pour brouiller les pistes Elle doit être recherchée dans toute la galaxie Donc du coup Bah voilà elle a plein de noms Elle a plein d'identités différentes Comme Jason Bourne Jason Bourne Bourne oui mais pardon Bon allez tiens Moi aussi j'ai lui filé un nom Puisque c'est comme ça Parce que je sais pas où Mais moi je vois ni cygne Ni homard Ni fer à cheval Moi si je les mets comme ça Et que je change les couleurs Si par exemple je la regarde Dans d'autres longueurs d'onde Comme font les différents télescopes Bah là je verrais plutôt Le corps d'une belle femme Elle est par exemple Là il y aurait la tête Là le buste Là une belle robe bleue Style robe bustier Et derrière Une magnifique chevelure Qui vole aux quatre vents Bon elle est rousse Mais bon on peut pas tout avoir On pourrait même voir Presque une sirène un peu Hein Je sais pas Qu'ils ont pensé Et vous savez quoi Bah je vais l'appeler Ariel Voilà Ariel comme la petite sirène T'as vu que maintenant La nouvelle Ariel elle est noire Ah oui c'est vrai ça Bah écoute Du coup on a qu'à l'appeler Ariel Black Bah allez elle va chercher Par la police Il y a un lien Il y a quelque chose Bon allez je vais aider les keufs Parce que moi de toute façon Je suis un vendu Et que mon grand-père Il m'a toujours dit Qu'il fallait dénoncer les gens Tu fais toujours ce qu'on te dit toi Toujours Donc là bah M17 Elle est dans la constellation du Sagittaire A 5500 de la lumière F1 M20 Je suis d'ailleurs extrêmement déçu Par M23 Parce que moi je sais pas Tu me dis M23 Automatiquement je pense à Je pense à sa majesté Hein voilà Oh dieu 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 oui oui On peut l'appeler comme ça Donc M23 pour moi Ça doit être quelque chose De radieux De shiny Je sais pas moi Il doit y avoir peut-être Une médaille Une bague Et en fait Et bah y'a que dalle Voilà y'a rien Putain mais y'a rien là Circulé y'a rien à voir Allez M23 nul Nul M24 c'est assez joli Alors c'est pas vraiment un nama C'est plus un nuage d'étoiles A l'intérieur duquel y'a plusieurs Petits amas d'étoiles Ça envoie un peu Ah non c'est cool Si vous avez une petite paire de jumelles Et que vous arrivez à le choper Ça peut être joli Par contre revenons sur M20 Qui n'est pas un amas Mais une super nébuleuse Qu'on appelle la nébuleuse Trifide Dieu tout puissant Regardez moi cette grâce Alors bien qu'il y a plusieurs parties Y'a du rose d'abord là Qui pourrait faire un peu penser A un cul de babouin Qu'est-ce qu'on appelle Une nébuleuse en émission A l'intérieur duquel Y'a un système d'étoiles triple Qui illumine un petit peu Bah toute la zone Le rose rouge là Ça correspond en fait A l'hydrogène Mais dans une certaine longueur d'onde Oui parce qu'en fait Le bleu de la partie de la côté Ça correspond aussi A l'hydrogène Mais dans une autre longueur d'onde Enfin dis donc Ça réfléchit plus La partie bleue Du spectre lumineux Des étoiles qui sont à côté On va le dire comme ça Et y'a aussi Tous ces filaments de poussière Qui passent devant Et qui cachent la lumière Et qui par voie de conséquence Donnent une forme un peu chelou C'est merveilleux Ah Trifide Envoie du lourd Si vous avez Je peux pas vous donner Plus de détails A chaque fois non plus Sinon la vidéo durerait 6 ans Vous imaginez bien de toute façon Que vous trouverez gavé d'infos Sur chaque objet du catalogue Messier Sur internet Alors maintenant Attention mesdames et messieurs Dans un instant Je vais vous montrer L'une des nébuleuses Les plus connues Du catalogue Celle que tous les astronomes amateurs Ont un jour photographiées Celle qu'on essaie toujours De voir dans notre télescope M27 La nébuleuse de l'Alter Dumbbell en anglais C'est la toute première Nébuleuse planétaire Observée de l'histoire Ce qui veut dire que Quand on l'a vu la première fois Comme on savait pas ce que c'était Parce que si vous voulez Les télescopes en 1160 C'était pas Hubble Bah on a vu un truc diffus Et on a pensé que c'était Peut-être une planète Sauf qu'en fait Bah pas du tout C'était une nébuleuse Voilà C'était juste un nuage de gaz Mais comme c'est rond Bah ça fait penser une planète Donc on l'a appelé Après nébuleuse planétaire Mais ça a rien à voir Avec une planète Ils ont juste gardé le nom Pour faire plaisir aux vieux Et si vous voulez Cette démarche est selon moi Très discutable Puisqu'elle implique Un jugement de valeur Sur son action Nonobstant le caractère collégial Des décisions rendues Qui stipule que l'intitulé Devrait être modifié Selon la nature précise De l'objet Sauf qu'en fait non Pas du tout Ça n'a même rien à voir Alors celle-là est sublime Moi je la kiffe grave C'est Messi lui-même Qui a découvert Elle est hyper brillante Hyper grande aussi Donc dans un télescope Même un petit peu petit On va dire On peut la voir assez facilement Vous voyez par exemple Dans l'église On la voit comme ça Ah Vous avez vu ? Ah Est-ce trop tard Vas-y comment elle est trop belle Wesh Vas-y c'est carré Enfin non elle est ronde Mais d'ailleurs c'est marrant Parce que là on voit plus Une autre forme Un peu comme un espèce De trognon de pomme On dirait non ? C'est peut-être pour ça Qu'on l'appelle aussi La nébuleuse du trognon de pomme M28, 29 et 30 Sont trois amas globulaires Voilà Rien à signaler Je vais vous faire montrer Les photos quand même Voilà Les minables Et mesdames et messieurs Nous arrivons Peut-être Peut-être Je dis bien peut-être A l'objet Le plus connu du catalogue Est-ce qu'on peut dire ça ? On peut le dire ? Oui oui c'est bien On peut le dire On a le droit de le dire Je suis sûr que même vous Vous la connaissez Ou tout du moins Vous en avez déjà entendu parler C'est la toute première Galaxie du catalogue Et quelle galaxie ? Puisque c'est aussi La plus proche de la nôtre Si on ne compte pas Les nuages de Magellan Dans l'hémisphère sud La fameuse La seule L'unique Galaxie D'Andromède M31 Alors que dire ? Que dire sur cette galaxie Il y a des dizaines Et des dizaines de vidéos Sur Youtube Ou ailleurs Qui parlent d'elle Elle se trouve A quelques 2 millions et demi D'années-lumière Elle est plus grande que la nôtre Elle contient presque 5 fois plus d'étoiles C'est à dire que Pour vous donner un ordre d'idée Qui ne vous donnera aucun ordre d'idée On pense qu'il pourrait y avoir Jusqu'à 1000 milliards d'étoiles A l'intérieur Presque autant que les foches Dans les magasins Pendant le Black Friday Alors elle on la connait Depuis hyper longtemps Parce qu'elle est visible à l'œil nu Donc déjà il y en a Qu'on commence à la regarder D'ailleurs avant nous Après on voit juste une tâche floue Et puis il faut avoir un bon ciel Il faut surtout savoir où elle est Là si je vous explique là Comme ça en vidéo Franchement vous ne vous retiendrez rien Et c'est bien normal Essayez juste de vous choper Une application sur téléphone Qui vous gère un peu les trucs Qui vous dit où c'est Une fois que vous l'aurez repéré Essayez de la voir Et le truc un peu ouf aussi A savoir Mais peut-être que vous le savez déjà C'est que cette galaxie Elle est en train de nous foncer dessus La galaxie Landromède Va entrer en collision Avec notre galaxie la Voie lactée Elle fonce vers nous A 430 000 km heure Et à cette allure là Elle sera là ce soir Non mais là elle arrive Ils le disent dans Twister Elle arrive Elle arrive tout droit sur nous Alors rassurez-vous Même si elle était vraiment là ce soir Ce qui ne risque pas d'arriver Ce qui risque pas d'arriver non plus C'est des collisions entre étoiles En fait pour nous A priori ça ne changerait pas grand chose Parce que les distances entre les étoiles Sont tellement grandes Et tellement énormes Que voilà C'est des années-lumière A chaque fois entre les étoiles Donc pour qu'il y en ait deux Qui se croisent Et qui se touchent Bah franchement C'est une mission impossible Enfin c'est jamais une mission impossible Mais en tout cas Le risque serait quasiment nul Et de toute façon Dans 4 milliards d'années Quand ça arrivera Et bah nous On sera certainement parti ailleurs On sera peut-être parti conquérir D'autres galaxies On sera peut-être dans un autre univers Ou je sais pas On sera peut-être Dans un cul Ou je sais pas Belle hypothèse Voilà M31 Galaxie d'Andromède Je sais même pas trop Quoi vous dire dessus Juste que si vous avez Une petite paire de jumelles Ou un petit télescope Bah c'est à peu près la seule Que vous pourrez voir Ouais Vous pourrez réussir à la choper M32 est aussi une galaxie Alors là on arrive Dans la catégorie un peu Des galaxies Sauf que celle-là N'a rien à voir Celle-là c'est juste La petite galaxie de merde Qui est juste là A côté d'M31 du coup Pas celle-là Celle-là c'est M110 Le dernier objet du catalogue Messier d'ailleurs Tu sais pas pourquoi C'est le dernier Alors qu'elle est juste à côté D'M31, M32 Tu vois Je sais pas Ils auraient pu la découvrir En même temps Et puis ils l'appelaient Du coup M32 Ou je sais pas M33 Mais non Ils l'ont appelé M110 Ils ont fait eux Depuis son revenu là Après à la fin Ça n'a aucun putain de sens Comment je déteste Ceux qui font ça J'ai de la haine Alors pourquoi M32 Est si petite par rapport à M31 Bah c'est parce qu'elle n'a Ni gaz Ni poussière C'est que des étoiles jeunes On enchaîne avec M33 Qui est une superbe galaxie spirale Comme Andromède Et comme nous d'ailleurs Et qu'on appelle La galaxie du triangle Grande galaxie aussi Qu'à partir du même groupe local De galaxies que nous Et qu'Andromède bien sûr C'est un groupe d'une cinquantaine de membres Ils se réunissent tous les lundis Ils payent leurs cotisations Ouais Et un trésorier Une secrétaire C'est bien foutu Elle est un point plus loin qu'Andromède Par contre elle est plus petite que nous 60% de notre taille Alors la galaxie du triangle Comme d'hab Cherchez pas un triangle Pas la peine Vous n'en verrez pas Alors la galaxie Elle est pas comme ça Non non Elle est comme ça Elle est normale Mais c'est tout simplement Parce qu'elle se trouve Dans la constellation du triangle S'il y avait été Dans la constellation du carré Elle se serait appelée La galaxie du carré S'il y avait été Dans la constellation Du dodecaèdre rhombique Ou alors du triacri Du tri Du tri Merde Triacithetraèdre Ah Bah ça serait appelée La galaxie du triacithetraèdre Et du coup Ça aurait été méga chiant Pour dire Hé Agadis Tu connais Tu la vois La galaxie du triacithetraèdre Oh putain Sans déconner On va faire triangle C'est plus facile Non mais en fait C'est pas compliqué Astronomie C'est facile Il suffit de retenir les noms Ensuite on avance un petit peu Dans le catalogue Puisque de M34 Et M41 Bah tous les amas d'étoiles Allez hop Et dégage Oh dis les amas d'étoiles T'en avion Tu les as tous vus C'est comme une vidéo Sur la chaîne 12 par sec Bah l'astronomique pardon Il y a juste M40 Qui n'est ni un amas d'étoiles Ni une nébuleuse Ni une galaxie Mais simplement une étoile binaire Comme sur Tatooine On se demande bien C'est fou la celle-là d'ailleurs Parce que c'est la seule Dans ce cas-là Dans le catalogue Ah non mais moi je vous dis Il y a des passe-droits Dans cette histoire Ah non à mon avis Elle doit être de la famille De Messier Ou je sais pas quoi Bah je suis désolé Sinon elle n'a rien à foutre là De toute façon l'astronomie C'est comme tout C'est du piston Voilà c'est Il faut sucer Voilà il faut sucer Comme vous croyez Que j'ai eu 200 000 abonnés Moi Attends là j'en ai sucé Mais il est kilomètre Des années-lumière de chibre Alors vous imaginez Arnaud Avec ses 800 000 abonnés Ah bah lui ça se compte en parsec En tout cas M40 Je me pose vraiment la question De savoir ce qu'est le fou Dans ce catalogue J'ai malheureusement Bien l'impression Que cela restera Un mystère Et on arrive enfin A M42 Peut-être la nébuleuse La plus célèbre de ce catalogue Oui je sais J'ai le dit 25 fois Elle est absolument magnifique J'en ai même fait Une vidéo spéciale Une vidéo uniquement dédiée A M42 Ou la grande nébuleuse d'Orion Dans la constellation d'Orion Elle est connue Parce qu'elle est très proche Très grande Très lumineuse Et donc très visible N'importe qui peut la voir A l'oeil nu Sauf les aveugles Bien entendu Je n'ai pas à vous refaire Le topo sur cette nébuleuse Allez voir ma vidéo Si vous voulez en savoir plus Sachez simplement Qu'il est extrêmement facile De l'avoir à l'oeil nu Et pour la repérer Allez voir ma vidéo Et mettez un like aussi Et un commentaire Et un abonnement Et un tip Et une big pic Enfin une pussy pic Plutôt pour moi Ou les deux Je prends tout Enfin bon On s'éloigne du sujet Enfin quoi que non Parce qu'après on va parler De trous noirs D'ailleurs c'est marrant Parce que les trous noirs Il n'y en a pas Dans le catalogue de Messie Il n'y en a pas un seul C'est un peu logique Vu que lui il a mis les objets Qu'il a vus Et les trous noirs On ne peut pas les voir En fait les trous noirs Ça ne sert vraiment à rien Ce truc On ne peut pas les voir On ne peut pas y aller Ils aspirent tout Alors qu'ils sont énormes en plus Ils sont super impressionnants Franchement Moi je pose la question A quoi ça sert D'avoir un bon trou Si tu ne peux pas taper dedans Et puis sinon vous voyez Cette photo là Là vous avez M42 Et bien ça C'est M43 mes potes C'est une nébuleuse en émission Aussi qui touche presque Un M42 Et qui fonctionne Sur le même principe Bon le truc Il y a certainement Il dû être livré avec Il y en avait un peu plus Ils l'ont mis quand même Titre M44 M46 M47 M48 Amas d'étoile Et hop On goulague Par contre celui qu'on va garder C'est M45 Les Pléiades Certainement l'amas d'étoile ouvert Le plus connu Puisque hyper over Méga ultra visible à l'œil nu Ça fait comme une grosse tâche blanche Sur la partie noire Titre Et pour savoir où il se trouve Et bien je vous propose De regarder ma vidéo Sur la concertation du taureau Les gars Et oui Mais j'en ai aussi fait une dessus Et oui Il y en a qui bossent Il n'est pas chômé Vous croyez que je branle à rien Mais non non je bosse Vous croyez quoi vous Dans les doigts Ah non Moi je me retrousse les coudes Bon c'est du copier-coller De Wikipédia D'accord Mais bon Le clavier je l'utilise Puis je dois le nettoyer aussi Parfois Parce que Oui À un moment donné Je fais des poses M49 Galaxie de ouf Hyper grande Hyper lumineuse Hyper fournie Alors là comme ça Elle a l'air nulle Mais bon Dites vous qu'elle est 25 fois plus loin qu'Andromède Elle n'est pas à 2 millions D'années-lumière Elle est à 50 millions D'années-lumière Donc un truc aussi loin Qui brille à ce point C'est qu'il doit y avoir Aussi du monde là-bas C'est une des galaxies Les plus brillantes Et les plus vieilles Qu'on connaisse T'imagines la taille Du trou noir Qu'il doit y avoir au centre T'es un vieux trou noir En fin de carrière T'sais Un trou noir Qui a beaucoup vécu Ouais mais il y en a Quelques-uns dans le marais À Paris Qui doit avoir un peu le même T'sais c'est le genre de personne Qui peut s'asseoir Sur un flambi Sans l'écraser Ouais là il y a eu du passage Ensuite jusqu'à M56 Amas d'étoiles Sauf M51 Encore une galaxie très connue C'est là En train de bouffer Une plus petite galaxie Qui est juste à côté d'elle Qu'on appelle M51 B C'est quand même dingue Je veux dire Une galaxie qu'on bouffe une autre Ah c'est surprenant Ah oui Non mais c'est les lois de la nature Voilà c'est la loi du plus fort Je veux dire On le voit même Jusqu'aux échelles Galactiques Cosmiques Les gros bouffent les petits Voilà c'est comme ça C'est comme ça C'est tout C'est la vie T'sais je veux vous dire La vie elle fait pas de cadeau Vous Moi Ou n'importe qui Personne ne frappe aussi fort que la vie Alors Sauf quand je fais une bifle Sur une note un petit peu plus poétique Avec certainement L'une des nébuleuses les plus connues De tout le catalogue Non mais si tu le dis pour chaque objet Oui non mais ce coup-ci c'est vrai La nébuleuse De la lyre mes copains Connue aussi sous la nébuleuse de l'anneau Elle est pas très loin 2300 années de lumière Enfin à peu près Enfin j'en sais rien Peut-être un peu plus Et peut-être un peu moins Vous ne m'en tiendrez pas compte Mais surtout Elle est belle Elle est ronde Normal c'est une nébuleuse planétaire Comme M27 Elle est jeune 4000 ans seulement Si c'est jeune 4000 ans A l'échelle de l'univers C'est très jeune C'est un battement de doigts C'est un claquement de cils Et elle est visible Toute l'année dans la constellation de la lyre J'ai vu on voit aussi l'étoile au centre là Qui est responsable de tout ce merdier Enfin pardon De cette oeuvre d'art Et il y a du rouge Du jaune Du vert Du bleu Alors le rouge c'est l'hydrogène Et le vert et le bleu D'après ce que j'ai lu Alors ce serait à cause De rayons de lumière très spéciaux Qu'on appelle Des raies interdites Alors moi au départ Les raies interdites Je croyais que ça faisait référence A tout ce qui avait moins de 18 ans Mais en fait non Ce sont des raies spectrales Émises par des atomes Effectuant des transitions d'énergie Normalement non autorisées Par les règles de la sélection De la mécanique quantique Cette phrase est de moi Absolument Oui Tu as raison Je te crois pas Si Et donc voilà Cette magnifique nébuleuse Relique d'une étoile Ayant expulsé son gaz Il y a quelques milliers d'années Nous apparaît Sous la forme d'un petit anneau Remarquable Et tout mignon Et bah moi je dis Qu'après avoir vu ça Et bah On peut aller servir une pinte Le plus tôt possible d'ailleurs Mais on peut Allez j'arrête là pour cette fois Je pense qu'on en a eu assez Ne soyez pas trop gourmand On a fait la moitié du chemin Il nous reste encore autant d'objets Pour la suite De toute façon Je pense qu'il y en a un sacré paquet Parmi vous Qui ont commencé la vidéo Mais qui sont même pas arrivés jusqu'ici Donc j'en prie vite pour remercier Ceux qui sont pas encore là J'espère que cette vidéo vous a plu Dites-la en commentaire Et si les retours sont bons Et bah je vous ferai la deuxième Je sais pas En janvier ou en février Vous en connaissez maintenant Un tout petit peu plus Sur les objets du ciel profond Vous savez ce qu'est le catalogue messier Et vous ne vous étonneriez plus De voir des objets du ciel profond Appeler M quelque chose Allez il nous reste une vidéo A faire avant la fin de l'année Elle arrivera vers le 20 ou 21 Et pour Noël Et bah on va se refaire Un petit film raccord sur le thème Par exemple je pourrais vous proposer Un petit die-yard Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi j'en pense beaucoup de bien Je pense que ça va péter Allez likez, abonnez, commentez, partagez Je vous laisse Je vous dis à très bientôt Pour un prochain épisode C'était Yann Solo Sur 12 Parsec Tcho Sous-titrage ST' 501